Un nouveau visage du colonialisme se dessine en Afrique. L'accaparement des terres, des eaux et des semences. Ce phénomène fragilise encore plus les femmes paysannes déjà vulnérables. Aujourd'hui, si nous parlons d'accaparement des terres et des eaux et de nos semences, c'est parce que depuis la nuit du temps, la femme, tout le monde le sait, selon nos cultures, nous n'avons pas accès à la terre. Mais il y a cette petite portion de terre où nous exploitons, où nous utilisons, où nos besoins sortent, parce que nous n'avons appris que cela. Sur le bon des accusés, les multinationales, les gouvernements relais et les investisseurs locaux. Aujourd'hui, les sociétés minières, les multinationales, les grands patrons viennent et nous accaparent cette terre-là. Et comment ? Ils viennent embrouiller nos maris, les hommes qui vendent cette terre-là à ces multinationales, à ces sociétés minières, à ces sociétés immobilières, qui en retour oublient nous les femmes. Et nous n'avons plus de terre pour cultiver. Les femmes résistent et veulent faire valoir leurs droits aux ressources naturelles. Nous avons un objectif commune, une vision commune où nous disons non aux accaparements des terres, non aux accaparements des eaux, non aux accaparements de nos cémences et de nos ressources naturelles. Lorsque vous voyez nos États qui signent des conventions pour l'installation des usines, mais n'ont pas de surveillance pour voir ce que les usines font. Lorsque nous voyons des bailleurs financés des sociétés minières. Au cœur des controverses de cette expropriation qui ne dit pas son nom, la souveraineté alimentaire des femmes et des enfants. Merci d'avoir regardé cette expérience.